La droite française rêve d'avoir un autre peuple depuis toujours, parce que les peuples français sont difficiles à gouverner. Les Anglais, comme je disais, il y a la différence sociale, c'est facile, comme on parle avec toutes les notes, mais bon. Mais il faut bien voir, ça serait quoi pour avoir quelque chose comme le peuple allemand dans son fonctionnement ? Il faut aller, l'anthropologue, il ne s'arrêtera pas. Alors, l'une des façons dont je résume, j'ai un concept que j'appelle le conseil des sociétés souche. C'est-à-dire les sociétés où la famille souche n'existe plus, mais où un sympathique n'existe plus, héritée de la famille souche, existe toujours. Donc, société souche, ça va être, on peut le sentir comme un monde très efficace et très ordonné, très parfait. C'est des sociétés hyper développées maintenant en général. Donc, vous allez avoir la Suède, l'Allemagne, la Suisse, le Japon par exemple. Donc, moi, je vous donne un truc pour reconnaître une société souche. C'est là où les piétons ne traversent pas au feu vert. Vous voyez ? Dans une petite rue où il n'y a aucune voiture et personne pour les surveiller. Ça, vous êtes dans une société souche. Bon, alors, de temps en temps, on voit quelques piétons traversant comme des fous à Kyoto, mais c'est une ville universitaire, je veux dire, d'avant-garde. À Berlin, ça peut arriver. Berlin n'est plus l'Allemagne. Mais, en fait, ça, c'est une anecdote. Mais pour aller au fond des choses, comme on voit, il y a des discussions très dures dans l'avenir. Je vais vous montrer. En fait, ça renvoie à des choses assez violentes de comportement et à des adaptations qu'il n'est pas raisonnable d'attendre de la population française. Bon, le truc des Français, vous êtes sur une route française, vous roulez, on vous fait des appels de phare en face pour vous prévenir qu'il y a des gendarmes qui contrôlent la vitesse. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, mais vous allez voir, attitude que je désapprouve tout à fait. Mais je désapprouve, je dirais, le truc symétrique de l'Allemagne. Si vous êtes en Allemagne et si vous garez mal votre voiture, vous êtes dénoncé par vos voisins à la police. C'est très violent. Vous voyez ? Je veux dire, vous avez des notions. C'est un truc que sent l'anthropologue. C'est vraiment... L'anthropologie ne résume pas tout. L'un des sujets sur lesquels je travaille, maintenant, qui me passionne, c'est les différences entre l'Allemagne et le Japon. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances en termes économiques, mais il y a aussi beaucoup de différences. Mais les différences, d'ailleurs, c'est très intéressant. Parce que si vous vous dites, « Ah ben oui, l'Europe, c'est un machin, on a mis ensemble, on aurait voulu mettre dans la même monnaie la France et le Japon. » Si je vous dis ça, vous dites, « Ah ben, c'est pas possible. » Mais une fois que vous savez que l'Allemagne et le Japon sont très semblables, vous vous dites, « Ah putain, il y a un petit problème, quand même. » Et puis, « Ah putain, il y a un petit problème, quand même. »